Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, Monsieur le sénateur Yorana, chers collaborateurs, chers publics, bonjour. Nous allons reprendre nos travaux. En préambule, je voudrais attirer votre attention, à savoir qu'il nous reste quatre rapports à examiner et je sais que nous avons tous un emploi du temps très chargé, à savoir que nous avons tous envie de rentrer dans nos communes respectives. Alors, je demanderai à tout le monde de bien vouloir faire un effort, surtout que les rapports concernent pour la plupart des comptes administratifs. Et normalement, nous allons reprendre avec le rapport numéro 124-2006 concernant les pics de vanille. Mais comme le rapporteur n'étant pas là, nous allons passer tout de suite au rapport 10, à savoir le rapport numéro 17-2007 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 24-17 APF du 22 janvier 2004, portant création du brevet de surveillant aquatique en Polynésie française. Et je vais demander à son rapporteur, Mme Teoura-Hériti, de bien vouloir lire le rapport. Merci. Merci, Mme la Présidente, chers représentants Yorana, chers publics, nous tous vous sommes en hémicycle Yorana. Par lettre numéro 114-PR du 3 avril 2017, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 24-17 APF du 22 janvier 2004, portant création du brevet de surveillant aquatique en Polynésie française. De 2004 à 2006, 17 sessions d'examens ont été organisées permettant à 132 candidats d'obtenir ce diplôme. Jusqu'à la création de ce diplôme, la Polynésie française organisait régulièrement, via le service de la jeunesse et des sports, des sessions d'examen pour le brevet de surveillant de baignard délivré par la Fédération française de sauvetage et de secourir. Pour conserver ces deux brevets, il est obligatoire de réussir, tous les cinq ans au plus, des épreuves d'examen de révision pour vérifier le maintien à niveau des compétences en matière de sécurité et de sauvetage et renouveler ainsi la qualité de surveillant de baignard. Le brevet de surveillant aquatique en Polynésie française étant de création récente, de nombreux Polynésiens sont aujourd'hui titulaires du brevet de surveillant de baignard. La modification proposée vise à ajouter à l'article 13 de la délibération 2004-17 APF du 22 janvier 2004 un alinéant prévoyant que le brevet de surveillant aquatique en Polynésie française peut être délivré à sa demande à tout titulaire du brevet de surveillant de baignard dès lors qu'il satisfait aux épreuves d'un examen de révision du brevet de surveillant aquatique en Polynésie française. Cette disposition permettra au pays de ne plus avoir organisé des sessions d'examen du brevet de surveillant de baignard. Pour information, à la demande du gouvernement de la Polynésie française, l'arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement a été modifié par un arrêté du 3 octobre 2005 afin que le brevet de surveillant aquatique en Polynésie française figure sur la liste des titres permettant d'assurer la surveillance de baignard organisée en métropole dans le cadre de centres de vacances et de loisirs à l'instar du brevet de surveillant de baignard. Ainsi, les titulaires d'un brevet de surveillant aquatique en Polynésie française peuvent aujourd'hui surveiller des baignard organisées en métropole dans le cadre de centres de vacances et de loisirs. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de Polynésie française au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse du sport d'adopter. Maruru. Merci Madame le rapporteur. Je voulais juste rappeler aux retards d'acteurs qui viennent d'arriver que nous sommes au rapport 10, numéro 17-2007. Comme nous devions commencer sur les pics vanilles et que le rapporteur n'est pas arrivé, nous avons commencé par le rapport de Madame Teora Eviti. Aussi, je voudrais demander à l'Assemblée de bien vouloir nommer une secrétaire de séance aujourd'hui parce que nous constatons que Madame Emma Algon n'étant pas là, Madame Rosina Chinfo étant absente et Madame Chantal Tariata aussi étant absente, nous allons désigner un ou une secrétaire pour la poursuite de nos travaux. Est-ce qu'il y a un candidat ? Madame Lucette Taheron, on est bien à être... Voilà, nous allons nommer Madame Lucette Taheron, secrétaire des séances. Non, vous pouvez rester là. Vous pouvez rester à votre place. Merci Madame Taheron. Je vous rappelle que la discussion générale pour ce dossier a été fixée à 60 minutes. Alors, 18 minutes pour le groupe Tahouïd Ahouïd Atira, 25 minutes pour le groupe UPLD, 3 minutes pour chaque représentant du groupe non inscrit et 11 minutes pour le groupe Polynésien Onsant. Alors, je vais appeler le premier intervenant à savoir le groupe UPLD si vous avez un intervenant sur ce dossier. Le groupe UPLD n'a aucun intervenant. Nous allons passer au deuxième groupe pour les non inscrits. Il n'y a personne. Pour le groupe Polynésien Onsant, est-ce qu'il y a un intervenant sur ce dossier ? Aucun intervenant. Pour le groupe Tahouïd Ahouïd Atira, est-ce qu'il y a, Monsieur le Président du groupe Tahouïd Ahouïd Atira, vous avez un intervenant sur ce dossier ? Bonjour, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Nous, on a un petit problème pour retrouver notre intervention. Pour l'instant, on n'arrive pas à mettre la main dessus. Bien, nous passons le tour sur la discussion générale. Merci, Monsieur le Président du groupe Tahouïd Ahouïd Atira. Je vais quand même vous rappeler qu'il est 9h29. Nous avons été appelés hier à être à 9h. Je suis fervent de l'exactitude d'horaire. Alors, si personne, aucun groupe n'a aucun intervenant, nous allons passer tout de suite à la délibération. Je vais demander au rapporteur de lire l'article 1 de la délibération. Vous avez retrouvé votre intervention, Monsieur Nari ? Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les représentants, chers collègues, La Polynésie française se ségularisant essentiellement par son environnement marin. Il est évident que les activités de baignade ou nautique y occupent une place prépondérante. De même, la jeunesse de sa population étant à ce point nombreuse, et les activités des associations de jeunesse, des camps et colonies de vacances, à ce point développé, qu'il est nécessaire pour la puissance publique de former, en nombre suffisant et en qualité, des moniteurs bénévoles pour la surveillance des baignades. C'est la démarche volontariste qui a été celle engagée de longue date par le service de la jeunesse et des sports, dans le cadre des dispositions de la délibération numéro 2004-17, APF du 22 janvier 2004, portant création du brevet de surveillance aquatique en Polynésie française. Avec le succès que mentionne le rapport, sur deux années, 132 personnes ont obtenu le diplôme considéré et sont dorénavant aptes à encadrer les activités de baignade. Aujourd'hui, il nous est proposé d'adopter une modification des dispositifs de l'article 13 de cette délibération en vue de simplifier les procédures permettant l'obtention du brevet en cause pour les personnes pouvantes tout à la fois justifier de la détention du brevet de surveillance de baignade, délivré par la Fédération française de sauvetage et de secours risque, et de la réussite aux épreuves permettant, tous les cinq ans, d'obtenir le renouvellement de la qualité de surveillance aquatique. L'adoption de cette mesure étant un élément dynamisant pour breveter plus de candidats encore qu'actuellement et une source de simplification et d'économie de temps et de moyens pour la puissance publique, il va de soi que le groupe Tahoeira Huiratira votera en faveur du texte qui nous est proposé, d'autant qu'il s'accompagne d'un élargissement des prérogatives du brevet délivré par sa reconnaissance au plan de la surveillance des baignades en métropole et dans le cadre de centres de vacances et de loisirs. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Nari. Est-ce qu'il y a d'autres représentants qui veulent prendre la parole ? Dans la discussion générale, M. Roberto Territero. 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 Merci, M. Roberto Territero. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? M. Roberto Territero, vous avez 11 minutes qui vous restent sur votre temps de parole pour le groupe Polynesia en centre. Vous avez la parole. Merci, M. le présent projet de délibération, bien sûr, le présent projet de délibération, bien sûr, vise à rajouter un aliméa à l'article 13 de la délibération numéro 2004-17 APF relative à la délivrance du VSA. Donc, il s'agit en effet de conférence. offert par le VSA, ce courir, ce courir, en effet, il permet de n'organiser qu'une seule session pour les deux examens. Donc, le VSA est plus avantageux que le VSA est plus avantageux que le BDB, en ce sens qu'il est reconnu en métropole et permet donc d'y exercer. Merci. Et donc, nous, le groupe Polynesia, ensemble, nous ne pouvons être que favorables à cette délibération. Merci. Merci, Mme Therouate. Pour le groupe Tahouira Ouiratira, vous n'avez plus d'intervenants. Pour le groupe UPLD, vous n'avez plus d'intervenants. Mme Birte, vous avez la parole. Bonjour, Mme et Mme les journalistes. Sur ce rapport qui est très intéressant et essentiel pour la Polynésie, c'est vrai que nous avons un avis favorable, néanmoins, il est important de savoir que nous tenons à rappeler que les maires ont des responsabilités à tenir vis-à-vis à la surveillance de la plage. Effectivement, on connaît, dernièrement, il y a eu le vote sur le Code général des communes, et notamment, on connaît les compétences des maires pour la surveillance de la plage. Et s'il n'y a pas de mise en place de surveillance, il y a l'obligation de mettre en place des panneaux pour, notamment, indiquer la qualité des eaux de baignard, mais également pour informer le public, le tout public, de savoir si c'est une zone dangereuse ou pas. Malheureusement, bien que cette responsabilité relève des maires, on peut constater dans de nombreuses communes, que ces obligations n'ont pas été respectées. De ce fait, il y a eu des noyades dans certaines communes, et notamment, il faut savoir que les maires peuvent voir leurs responsabilités engagées. Il est important que les maires, à l'occasion, soient informés de leurs responsabilités et ne soient pas surpris de cette obligation. Ça existe, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, je citerai certains endroits, par exemple, Taupo, Papara, Papeno, qui sont également à Mahina, qui sont des zones de haute fréquence, de baignard, de fréquentation de surfers et de baigneurs de dimanche. Je sais que ce rapport concerne les baignards des enfants et la surveillance des enfants, mais il est important que les maires sachent qu'ils sont également responsables. Parce qu'au cours de notre commission, j'ai eu l'occasion de poser des questions aux personnes qui ont été invitées, qui sont chargées de délivrer ces diplômes, et de pouvoir leur poser certaines questions, notamment de savoir s'il y a des concours pour les maîtres nageurs aquatiques, les MNS, c'est-à-dire des personnes qui sont censées surveiller nos plages, aussi bien des BNSSA. Ils nous ont dit qu'ils ne faisaient pas souvent ces concours-là, parce qu'ils ne voulaient pas saturer le marché alors qu'il n'y avait pas de demande. Il est assez étonnant, et j'en profite qu'on est ici, qu'il y a des maires qui écoutent, qu'il n'y a pas de demande de maîtres nageurs ou de BNSSA. Je pense qu'il n'y a pratiquement aucun maire ici qui n'a pas une plage à surveiller. Je citerai donc le maire de Papara, je lui demande, je pose la question de savoir s'il a des maîtres nageurs sur ces plages pour assurer la sécurité, et s'il n'en a pas, est-ce qu'il a pris la peine d'indiquer, à informer, par exemple, le grand public sur la nature de la baignade, si c'est interdit, si c'est surveillé, si c'est pas surveillé. Ce sont des obligations. Le jour où il y aura un drame, vous verrez que votre responsabilité sera encourue. Donc, je le rappelle, je vais vous envoyer à tous au Tahuéra un mail concernant les responsabilités des maires en matière de surveillance de vos plages, et je souhaiterai vous voir embaucher dans l'avenir proche des maîtres nageurs et des BNSSA. Ça donne du travail à nos jeunes étudiants qui pourront venir surveiller les plages, pas à plein temps, à mi-temps, ça ne coûte pas grand-chose, mais au moins la sécurité des plages est assurée, et nos jeunes auront un travail utile, et non un travail de jardinage et de sécurité dans les mairies. Il est beaucoup plus important de faire surveiller vos plages par des jeunes qui vont protéger nos enfants, pouvoir donner des cours de natation, parce qu'on croit tous qu'on sait nager, mais vous serez étonnés de savoir qu'il y a un grand nombre d'enfants aujourd'hui qui ne savent pas nager. Donc, je vous rappelle sur cette responsabilité-là, et puisque je vous enverrai par mail l'information sur la responsabilité des maires, je souhaiterai voir rapidement des embauches dans ce secteur-là, et voir des concours se faire au niveau BNSSA et MNS pour la surveillance des plages, parce que nos Polynésiens peuvent faire ça, ça leur permet par la suite de financer leurs études. Pendant les vacances, ils viennent surveiller vos plages. Et là, vous leur donnez un travail utile et une responsabilité. C'était ma seule remarque sur ce rapport. Marou. Merci, Mme Bé. Je constate que vous êtes toujours inspiré sur nos rapports. Je voudrais juste vous faire une remarque. Quand vous vous adressez au maire spécialement Tahoué, la Ouira-Dira, je tiens quand même à vous rappeler que nous avons des maires aussi qui ne sont pas Tahoué, la Ouira-Dira. Alors, votre intervention devrait être, en général, sur le même. Mais j'espère que vous ne faites pas le procès des maires concernant ce rapport. Merci, Mme Bé. Nous allons passer à la délibération. Je vais demander au rapporteur de lire l'article 1er. Article 1er. Il est inséré à l'article 13 de la délibération numéro 2004-17 APF du 22 janvier 2004, portant création du brevet de surveillance aquatique en Polynésie française, un troisième alinéa ainsi rédigé. Le brevet de surveillance aquatique en Polynésie française est également délivré à la demande de toute personne, remplissant les deux conditions suivantes. Être titulaire du brevet de surveillance de Bénial délivré par la Fédération française de sauvetage et de secourisme, avoir satisfait aux épreuves de l'examen de révision du brevet de surveillance aquatique prévu à l'article 14 de la présente délibération. Merci, Mme Iriti. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Quelqu'un souhaite prendre la parole ? Mme Terroir, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. J'ai été directrice de centre de vacances pendant plusieurs années. Et donc, je sais qu'il est important d'avoir des personnes qualifiées pour encadrer nos enfants dans un centre à été, au camp à dos, dans une colonie, pendant toutes les périodes de vacances. Donc, il est important pour nous d'avoir des personnes qualifiées. Et je ne peux être que très, très favorable à ce projet. Et nous savons que pendant les périodes de vacances, nos enfants sont laissés aux mains des personnes qui doivent être encadrées et surtout, non seulement qualifiées, mais des personnes qui sont... Nous devons leur donner la possibilité de pouvoir se former et surtout, d'avoir accès à cette formation. Voilà ce que je vous l'ai dit. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Terroir. Il y a d'autres intervenants. Nous allons passer au vote de l'article 1er qui est pour... A l'unanimité. Article 1er est adopté à l'unanimité. Article 2, Mme le rapporteur. Article 2. Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, Mme Meriti. La discussion est ouverte sur l'article 2. Y a-t-il des intervenants ? Personne. Nous allons passer au vote. Même vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Sur l'ensemble de la délibération, même vote. Même vote. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous allons poursuivre nos travaux et nous allons le revenir au rapport 7, à savoir le rapport numéro 124-2006 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financé et affectation du résultat de l'établissement public que vanille de traité pour l'exercice 2005. Je vais demander à son rapporteur, M. Roberto Territero, de bien vouloir lire le rapport. Merci. Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, par lettre numéro 259-PR du 5 octobre 2006, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'établissement public vanille de traité pour l'exercice 2005. 1. Rappel des missions et des moyens. 1-1. L'émission. Créé par délibération numéro 2003-68 APF du 15 mai 2003, l'établissement public à caractère industriel et commercial vanille de traité a vocation à intervenir dans le secteur de la production, de la recherche, du développement, de la transformation du contrôle de la qualité et de la commercialisation et de la promotion de la vanille produit dans notre pays. Son organisation et son fonctionnement sont définis par les dispositions de l'arrêté numéro 1115-CM du 6 août 2003 modifié par l'arrêté numéro 1098-CM du 8 décembre 2005. L'établissement est géré par un conseil d'administration composé de 12 membres à voie délibérative. Le ministre de l'Agriculture qui est président, le ministre chargé du développement des archipels où son représentant est le vice-président, le ministre chargé de l'économie où son représentant, le ministre chargé des affaires foncières où son représentant, deux représentants à l'Assemblée de la Polynésie française désignés par l'Assemblée de la Polynésie française, trois producteurs de vanille désignés par le conseil des ministres, un expert de la vanille désigné par le conseil des ministres, un préparateur en vanille désigné par le conseil des ministres, un exportateur de vanille désigné par le conseil des ministres. Une commission permanente présidée par le président du conseil d'administration est composée de trois autres membres désignés au sein du conseil d'administration, à compétence pour délibérer dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration dans les matières pour lesquelles le conseil lui a donné délégation. Une commission d'attribution des aides présidée par le président du conseil d'administration est composée de deux autres membres désignés au sein du conseil d'administration, est chargée de l'attribution des aides au titre du développement de la vanille ou des aides en nature en faveur des producteurs de vanille. Une commission de passation de la commande présidée par le président du conseil d'administration est composée de deux autres membres désignés au sein du conseil d'administration, peut être consultée sur le choix des contractants de l'établissement par la fourniture des biens, des services ou de la réalisation de travaux. 1-2. Les moyens. Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Année 2003, 32. Effectifs années 2004, 60. Année 2005, 65. Effectifs réels au 31-12-2003. En fonction publique territoriale, un catégorie A qui fait un total de 1, CEAPF 0, au total 1. Mise à disposition 0, personnel permanent 31, au total qui fait 32 personnes. Effectifs réels au 32-2004. Contractuel, enfin, en détachement 1, catégorie A qui fait 1, au total CEAPF 0, qui fait un total 1. Mise à disposition. Contractuel, enfin, CC2 1, CC3 2, CC5 4, qui fait un total de 7. En fonction publique, catégorie A, 1, mise à disposition. En catégorie 2, D, 1, qui fait un total de 2. En CEAPF, en catégorie C, 1, qui fait un total de 1, qui fait un total général de 10. Mise à disposition. Personnel permanent, 49, qui fait un total de 60. Effectif réel au 31-12-2005. Contractuel, enfin, détachement en fonction publique, en catégorie A, 2. Mise à disposition. CC2 2, CC3 2, CC5 3, qui fait un total de 7. Fonction publique, catégorie A, 2, qui fait un total de 2. En CEAPF, en catégorie C, 1, qui fait un total de 1, qui fait le nombre de 10. Personnel permanent, 53, qui fait un total de 65 personnes. Rappel, ces données tiennent compte des départs de certains agents, fin de contrat, démission, etc. Le personnel permanent regroupe les agents recrutés sous contrat de droit privé. Les agents mis à disposition sont rémunérés par le budget du service du développement rural. Les agents en possession de détachement sont rémunérés sur le budget de l'établissement. L'activité de l'établissement a démarré véritablement en octobre 2003, avec le recrutement de 32 agents sous contrat de droit privé personnel permanent. En 2004, le nombre d'agents a presque doublé et est reparti de façon suivante. 18,8% du personnel sont des agents de l'administration de la Polynésie française et de l'État. Mise à disposition ou en position de détachement est de 81,2% concernant du personnel permanent. En 2005, le nombre d'agents a continué de progresser, soit plus de 8,3% par rapport à 2004. Cette progression s'explique par une augmentation du nombre d'agents permanents, contrats de droit privé. Les moyens financiers mis à disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suite. Sévention territoriale, année 2003, 239 millions qui fait un pourcentage de 89,4%. En 2004, 800 millions qui fait un pourcentage de 90,1%. Et en 2005, 225 millions qui fait un pourcentage de 75,9%. Ressources propres, année 2003, 27,200 millions qui fait un pourcentage de 10,2%. En 2004, 87,945,455 francs qui fait un pourcentage de 9,9%. Année 2005, 70 millions, 70 millions, 70 millions, 9 francs qui fait un pourcentage de 23,6%. Autre ressources, année 1983, 1,193,317,000 qui fait 0,4%. Année 2004, 0. Année 2005, 1,257,692 francs qui fait un pourcentage de 0,4%. En total, en 2003, 267 millions, 393,317 francs qui fait un pourcentage de 100%. En 2004, 887,945,455 francs qui fait un pourcentage de 100%. Année 2005, 296,327,701 francs qui fait un pourcentage de 100%. La sévention du pays permet de financer le programme de développement de la vanille, les charges du personnel et le fonctionnement courant de l'établissement. Deuxièmement, le fait financier marquant de l'exercice. Rapporté aux prévisions budgétaires, l'exécution de l'exercice 2005 retrace un taux de réalisation du budget de 50,4% en recettes globales et de 46,7% en dépenses de fonctionnement et de 28,7% en dépenses d'investissement. Le taux de réalisation en recettes s'explique par le fait que 225 millions de CFP ont été versés par le pays sur les 300 millions de CFP inscrits au budget prévisionnel 2005. Un retard sur le nombre d'embrières à planter lié à des problèmes de terrain non prêt et un retard dans le déblocage des fonds attendus de la banque Socredo lié à des détails administratifs tels que le contrat de prêt non signé, etc. Le faible taux de réalisation en dépenses de fonctionnement a plusieurs explications. Le retard lié à la préparation d'un terrain destiné à accueillir les embrières. Le problème d'indivision des terrains susceptibles d'accueillir les embrières. Et une surestimation des dépenses pour certains postes. Le faible taux de réalisation en investissement résulte du fait que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts, a souhaité que les crédits ne soient pas consommés dans l'attente des résultats de l'audit effectué par l'inspection générale de l'administration. Troisièmement, examens et comptes financiers. 3.1. Exécution du budget de l'exercice. 3.1. Le grand masque. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'épic de vanille de traité se présente comme suite. Recette de fonctionnement. 323.327.793. En section d'investissement, 114.615.222 francs. Il fait un total de 437.943.015 francs. En dépense, en fonctionnement, 500.373.175 francs. En dépense, en investissement, 41.487.540. Il fait un total de 541.860.715 francs. Il fait un résultat du section de fonctionnement, moins 177.045.382 francs. En résultat de l'investissement, il fait un total de 73.127.682 francs. Et en total général, il fait moins 103.917.700 francs. Le compte de l'exercice de solde par un déficit de fonctionnement de 177.045.382 francs. Et un excédent de 73.127.682 francs. En investissement, soit une diminution du fonds de roulement de 103.917.700 francs. 3.1.2. Les éléments déterminants du résultat. Compte de résultat. Les charges d'exploitation. En 2005, 500.360.525 francs. Dans les frais personnels, 209.617.456 francs. En produits d'exploitation, en 2005, 295.719.009 francs. Les résultats d'exploitation. En valeur, moins 205.281.516 francs. En charges financières. En 2005, 12.650. Les produits financiers. 6. Résultats financiers. Moins 12.644 francs. En charges exceptionnelles, en 2005, 0 francs. Produits exceptionnels, 28.248.778.000. En résultats exceptionnels, 28.248.778 francs. Il fait un total, en 2005, en charge, 500.373.175.000. Et en total du produit, il fait un total de 323.327.793 francs. Il fait un déficit de moins 177.045.382 francs. Tel qu'il apparaît au compte des résultats simplifiés, c'est-dessus le résultat de l'établissement à déficitaires. Les charges d'exploitation étant plus importantes que les produits d'exploitation. Et la subvention en 2100 versée par le PI, 225 millions, ne permettant pas de couvrir les charges d'exploitation. Le déficit a été financé par un préalement sur le fonds de roulement. Résultats d'exploitation en 2003, 169.178.181 francs. En 2004, 234.222.867 francs. En 2005, moins 205.281.516 francs. En résultats financiers, en 2003, 0. En 2004, moins 126.798 francs. Et en 2005, moins 12.644 francs. En résultats exceptionnels, en 2003, 1.193.317.000 francs. En 2004, 0. En 2005, 28.242.778.000 francs. Qui fait un total en 2003, 170.361.498. Et en 2004, 234.96.069 francs. Qui fait un total en 2005, moins 177.045.382 francs. Le résultat final observé en 2003 est la résultante d'une faible consommation de crédits en fonctionnement, puisque l'activité de l'établissement n'a véritablement démarré qu'en octobre 2003. En 2004, la tendance s'accentue. La faible consommation de crédits s'explique d'une part par les événements politiques et d'autre part par le retard lié à la préparation des terrains destinés à accueillir les ombrières et le problème d'indivision des terrains qui devient accueillir les ombrières. On remarque notamment, A, petite A, pour les charges. Le total des charges s'élève à 500.373.975 francs, soit une baisse de 23,5% par rapport à 2004, qui s'explique en partie par le fait que quasiment toutes les ombrières ont été importées fin 2004. Les frais de personnel d'un montant de 209.617.456 francs représentent 41,9% des charges totales de fonctionnement de l'établissement et connaissent un accroissement de 17,4% par rapport à 2004, correspondant au recrutement de quatre agents en quatre ans de droit privé. Les frais financiers d'un faible montant de 12.650 francs, soit une diminution de 90.2% par rapport à 2004, 126.798 francs. Fetibé, pour les produits, le total des produits s'élève à 323.327.793 francs, soit une baisse de 63,6% par rapport à 2004, liée notamment à la diminution de la subvention versée par le pays. Les produits d'exploitation représentent 75,9% du total des produits et concernent principalement la subvention versée par le pays. Les produits exceptionnels d'un montant de 28.248.778 francs sont en progression depuis 2003 et sont principalement constitués de la subvention d'investissement virée au compte de résultats, s'il s'agit d'une écriture d'ordre qui permet d'amorter la subvention d'équipement. 3.2. L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actifs immobiliers, 35,619,131 francs. Les dons nettes, 35,619,131 francs en 2003. En 2004, 265,150,949 francs. En dons nettes, pareil. En 2005, 279,638,797 francs. En dons nettes, 245,023,575 francs. En dons nettes, 245,023,575 francs. En dons nettes, 34,615,222 francs. En passifs, en 2003, 210,871,478 francs. En 2004, en passifs, 668,924,867 francs. En 2005, 544,879,793 francs. En actifs circulants, année 2003, 6 millions. En 2004, 6,472,687 francs. En 2005, 44,763,664 francs. En passifs, en dettes, en 2003, 68,344,090 francs. En 2004, 18,342,977 francs. Et en 2005, 18,172,257 francs. Pour la trésorerie active, en 2003, 118,586,457 francs. En 2004, 415,644,208 francs. En 2005, 273,162,811 francs. Pour la trésorerie, en passifs, en 2003, 2004, 2005, 0. Qui fait un total en actifs en 2003, 160,215,588 francs. En 2004, 687,267,844 francs. En 2005, 562,950,50 francs. En passifs en total, en 2003, 269,215,588 francs. En 2004, 687,267,844. En 2005, 562,950,50 francs. Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement est la suivante. L'actifs immobilisés. En 2003, 33,880,226 francs ont concerné les installations générales, l'agencement et l'aménagement du siège et des forêts Vanira. L'acquisition de matériels industriels, broyeurs, couteaux, etc. L'acquisition de véhicules, de matériels de bureau et de matériels informatiques. En 2004, 231,271,923 francs ont concerné l'aménagement des terrains reçus. En dotation, l'acquisition d'un terrain bâti à Houhene, des travaux de grosses œuvres pour le montage d'un hangar à Hamoua et l'aménagement des bureaux sanitaires, des travaux d'installation générale d'agencement et l'aménagement du siège de forêts Vanira, l'acquisition de matériels industriels, broyeurs, etc. et d'engins de travaux publics, chargeurs, excavateurs, dragues, camions, remorques et du matériel de transport reçu en dotation. En 2005, 14,487,448 francs ont concerné des travaux de remblais, l'aménagement d'une structure à Hamoua, l'acquisition d'un matériel d'équipement tel que des tronçonneuses, du matériel industriel pour le laboratoire et l'achat d'un véhicule pour le département de contrôle sanitaire. Le fonds de roulement. En 2005, l'établissement a vu son fonds de roulement se réduire en valeur. En 2003, 75,252,367 francs. En 2004, 403,773,918 francs. En 2005, 299,856,218,000 francs. En 4e, affectation des résultats. A l'issue de l'exercice en 2005, le compte financier de l'EPIC de vanille d'autorité présente un résultat global négatif de 103,917,700 francs. Ce solde déficitaire vient de diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 403,773,918 francs en début d'exercice à 299,856,218 francs. A la clôture de l'exercice budgétaire. Quant aux résultats déficitaires d'exploitation de l'exercice 2005, d'un montant de 177,045,382 francs. Il est affecté au compte 110 report à nouveau. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame la Présidence, voilà. Merci, M. Terri Terro. Nous allons passer à la discussion générale. Je vous rappelle que pour ce dossier, la discussion générale a été fixée à 60 minutes, à savoir 18 minutes pour le groupe Tahouer Ahoui-Ratira, 25 minutes pour le groupe UPLD, 3 minutes pour chaque représentant du groupe des non-inscrits et 11 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble. Alors, je vais demander au groupe UPLD de bien vouloir nommer le premier rapporteur sur la discussion générale, pour le groupe UPLD. Le groupe UPLD a été maintenant maïtique, et a mort au maïtina. Merci. Merci. Mme la Présidente. Mme Yorana. Il est parti, et donc, chers collègues Yorana. Donc, oui, effectivement, Mme la Présidente, je souhaiterais quand même que vous transmettiez auprès du gouvernement un vœu, un vœu pieux, c'est que lorsqu'on discute des dossiers importants, qu'il y ait au moins un représentant du gouvernement qui soit là. J'aurais aimé que ce soit M. Luc Fatou, mais il n'est pas là. Qu'il y ait un représentant du gouvernement qui puisse répondre ou bien transmettre un non-desirata auprès du gouvernement, notamment auprès des ministères qui sont concernés. Voilà, à peu près, Mme la Présidente, pour démarrer un petit peu notre dossier. Oui, comme rappelle justement le rapporteur concernant ce dossier, sur la vannes et le traité, notamment sur cet établissement public. Cet établissement a été créé par une délibération de notre Assemblée du 15 mai 2003. Et j'en profite donc pour saluer notre actuel ministre de l'Agriculture, que l'on peut rappeler aussi qui est à l'origine de la création de cet établissement. Concernant le rapport, et notamment au niveau de l'analyse financière, Mme la Présidente, il faudra informer le gouvernement, demander au gouvernement de revoir certains partis, notamment pour la future rédaction de ce rapport. Il y a un point très important, c'est le fonds de roulement. C'est que le fonds de roulement, qui est calculé notamment par le biais des ressources, ne correspond pas au fonds de roulement calculé notamment par le biais des actifs circulants. Mais ce qui est important ici, ce sont les actifs circulants, parce qu'on a des éléments plus précis. Donc, un vœu pieux auprès du gouvernement, pour demander notamment au ministère concerné, de revoir notamment l'ESPR comptable, et de nous donner des chiffres plus précis, notamment au niveau des fonds de roulement calculés par les ressources, aussi bien en 2003, 2004, 2005. Donc, ça c'est le premier point, qui est très très important, parce que tous les éléments qui ont été notamment chiffrés tout à l'heure par notre rapporteur, arrivent en fin d'analyse financière sur les fonds de roulement. Donc, la partie notamment au niveau des ressources, il faudra revoir cette partie-là. Je pense qu'il y a un problème d'évaluation au niveau des immobilisations corporelles. Voilà, Madame la Présidente. Un autre élément, notamment sur l'analyse plus générale de ce dossier. Effectivement, nous avons eu, au sein de cet hémicycle, à nous exprimer à de nombreuses reprises sur ce jeune établissement, et notamment lorsque nous avons pensé que l'ancienne majorité s'apprêtait à le faire disparaître, peut-être pas disparaître, mais à changer d'orientation politique, notamment pour cet établissement. Et ces craintes, effectivement, de l'ancien gouvernement nous semblaient justifiées, car, comme le... Non, cette crainte que nous avons, nous semblait justifiée, comme le souligne le rapport, sur les 300 millions inscrits au budget primitif de 2005, seuls 225 millions ont été versés à l'établissement. Les rapporteurs justifient ce manque à gagner dans les recettes par le fait que le ministre de l'époque a préféré attendre les résultats d'un audit commandé à l'inspection générale. Là aussi, Madame la Présidente, il serait opportun aussi que vous puissiez intervenir pour ce gouvernement encore pour demander de nous transmettre ce fameux rapport. Un autre élément aussi sur la production. En 2006, il y a eu 27 tonnes de vanille qui ont été produites. Et les prévisions pour les années à venir sont plus ambitieuses, avec une production attendue de 50 tonnes en 2008 et de 110 tonnes en 2009. Ce développement souhaité et souhaitable pour l'économie de la Polynie française n'est pas un défi facile à relever, je dis bien, n'est pas un défi facile à relever, d'autant que sur le marché international, la concurrence est rude. Toutefois, les producteurs des îles sous le vent ont leur carte à jouer sur un créneau bien spécifique, celui du produit de luxe, qu'il s'agisse de fournir de grands restaurateurs en métropole, séduit par l'arôme fort de la vanille thaisienne ou de pénétrer le marché des cosmétiques où, là encore, la qualité prime sur la quantité. La vanille de Tahiti a incontestablement des atouts pour réussir. Toujours, Madame la Présidente, il serait bien aussi que vous interviewez au procode du gouvernement et de la demander de nous faire un point plus précis sur l'évolution annuelle de la production, sur les prix de commercialisation et sur la confirmation des objectifs, et notamment au travail de la poursuite intensive du programme de l'établissement. Et pour terminer, le groupe Tahoeira votera pour la validisation des comptes financiers de l'établissement avec les rectifications demandées, notamment sur les FDR en provenance, sur les fonds de roulement en provenance des ressources. Madame la Présidente. Merci, M. Tétounoui. Je prends acte de votre intervention. Nous tenons à saluer ici la présence de notre ministre des Affaires foncières, M. Luc Fatou Fatreho Yorama, et nous supposons que vous êtes le représentant du gouvernement, que je tiens quand même à excuser M. Tétounoui parce que nous avons interpellé les différents ministres avant le début de notre séance, et ils nous ont demandé de nous en excuser parce qu'ils sont en conseil des ministres. Nous tenons quand même à saluer le ministre des Affaires foncières qui représente le gouvernement pour nous aujourd'hui. Nous allons passer au deuxième groupe, savoir le groupe Polynésien Ensemble. Vous avez un intervenant, Mme Réa, vous avez la parole. L'établissement Vanille de Tahiti, créé par des libérations que M. Noa vient de citer du 15 mai 2003, devait répondre à un besoin toujours plus croissant des producteurs, en une aide et une assistance technique afin que le label Polynésien du produit soit respecté et reconnu. Ces créateurs avaient voulu ainsi confier l'escorte de l'or noir de Polynésie vers l'expansion à un établissement public à caractère industriel et commercial. Outre le siège à Tahiti, l'établissement public à caractère industriel comptait, pour ce qui est dit dans le rapport, 65 agents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux tiers environ sont basés aux îles sous le vent. où ils passent leurs journées principalement sur le terrain pour prodiguer d'utiles conseils aux agriculteurs. Comme vient de le dire M. Noa Tétouanoui, 27 tonnes de vanille ont été produites pour l'année 2006, en Polynésie française. Et la production pour l'année 2007, donc cette année, est attendue pour 50 tonnes. Et en 2008, 50 tonnes et 70 tonnes en 2009. Ce que je peux vous dire, et ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que les 50 tonnes vont être atteintes cette année, 2007. Puisque les premières ombrières qui ont été plantées dans les îles sous le vent vont donner les premiers fruits cette année. Et les 50 tonnes, en fait c'est un défi que je lance aussi aux producteurs et à l'épic vanille, 50 tonnes vont être atteintes cette année. C'est pourquoi, au vu de ces éclaircissements que je viens d'apporter, l'établissement public vanille de Tahiti doit être félicité pour ses actions. Et bien sûr, le gouvernement qui a pensé à mettre en place cet établissement, je félicite ce gouvernement-là aussi. Même si beaucoup de travail reste encore à faire pour pérenniser l'activité. Aujourd'hui, on nous demande de voter pour une délibération concernant le compte financier pour l'année 2005, que le gouvernement, bien sûr, nous demande d'approuver. Et ce compte financier laisse apparaître un résultat total de moins 177 millions 45 382 francs. Ce même compte financier clôture avec une diminution de fonds de roulement de 103 millions 917 700 francs. Finalement, ce sont des mauvais résultats qu'on nous demande d'adopter aujourd'hui. Et dans le rapport, on nous dit, et le rapport nous demande aussi qu'un certain nombre d'erreurs sont intervenues dans la gestion de l'établissement. Certes, il est vrai qu'en 2003, l'établissement n'avait démarré son activité véritable qu'en octobre, d'où une faible consommation de crédits. Mais c'est en 2004 que l'on constate des retards précités. Retards qui s'expliquent, comme l'a souligné M. le rapporteur, mais j'aimerais rajouter autre chose. Ces retards sont dus aussi aux événements politiques. Qu'il importe, un regard plus attentif devra être apporté par le ministère de l'Agriculture que M. Luc Fatou représente aujourd'hui. Et je suis sûre qu'il transmettra ce message. Et dans les îles sous le vent, enfin, je demande à M. le ministre de transmettre le message à M. le ministre de l'Agriculture. Il faut qu'il soit plus attentif aux alépiques vanilles. Dans les îles sous le vent, que j'ai l'honneur de représenter, Vanilles de Tahiti offre à nos cultivateurs des services non négligeables, tant dans l'apprentissage de nouvelles techniques de culture que dans les aides à ceux qui sont en difficulté. C'est pourquoi nous votons favorablement pour ce projet de délibération. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Maria. Est-ce qu'il y a d'autres interminables sur ce dossier ? Je vois qu'il n'y a personne. Je vais me retourner vers le gouvernement. M. le ministre, vous avez une intervention ? Non, sinon nous allons passer à la délibération. Je vais demander au rapporteur de bien vouloir lire l'article 1er de la délibération. Article 1er. Est-ce approuvé le compte financier de l'établissement public vanille de Tahiti pour l'exercice de 2005 et se décomposant comme suite ? On dépense. Je vais lire la totale générale. On dépense. Section de fonctionnement. 500.373.175 francs. En recette. 323.327.793 francs. Ce qui fait un résultat moins 177.045.382 francs. En section d'investissement. On dépense. 41.487.540 francs. En recette. 214.615.22 francs. Ce qui fait un résultat de 73.127.682 francs. En total général. En total général. En dépense. 541.860.715 francs. En recette. 437.943.015 francs. Ce qui fait un total en résultat moins 103.917.700 francs. Le résultat des produits et des charges de fonctionnement est déficitaire et est arrêté à la somme de 177.045.382 francs. Le résultat des recettes et des dépenses en capital est excédentaire et est arrêté à la somme de 73.127.682 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Aucune intervention. Nous allons passer au vote de l'article 1er. Qui est pour ? L'unanimité. Et l'article 1er est adopté à l'unanimité. Excusez-moi. Monsieur le rapporteur. L'article 2. Article 2. Le compte financier 2005 est clôturé avec une diminution du fonds de roulement de 103.917.700 francs. Ce qui porte le fonds de roulement à 297.856.218 francs. Merci, monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 2. Aucune intervention. Nous allons passer au vote de l'article 2. Qui est pour ? L'unanimité. L'article 2 est adopté à l'unanimité. Et nous passons à l'article 3, monsieur le rapporteur. Article 3. Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2005 est affecté au compte 110 reports à nouveau en totalité, soit un montant de 177.045.382 francs. Merci, monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 3. Aucune discussion. Nous allons passer au vote. Même vote. Même vote. Article 3. Adopté. Article 4. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article 4. Aucune intervention. Nous allons passer au vote. Même vote. Même vote. Même vote. Article 4. Est adopté. Sur l'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous allons poursuivre. avec le rapport numéro 127-2006. Et je vais demander à son rapporteur, madame Birk, de bien vouloir lire son rapport. La photo qui est derrière vous est obsolète. La photo qui est derrière vous est obsolète. Je vous propose de le remplacer par celui de monsieur Gaston Tonson. Puisque, madame Birk, je vous ai demandé de lire votre rapport. C'est tout. Vous voulez bien lire votre rapport numéro 127-2006. Merci. On peut demander à monsieur Flos, hein ? Madame la Présidente, mesdames, messieurs les représentants, il n'y a pas de sénateur. Par lettre numéro 271-PR du 11 octobre 2006, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant à l'approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française. Les effectifs de l'IGSPF. Pour la mise en œuvre de ces missions, l'IGSPF dispose de 54 agents bénéficiant d'un contrat duré indéterminé, 14 agents bénéficiant d'un contrat duré déterminé, 10 agents mis à disposition par le service de la jeunesse et des sports. 29 d'entre eux relèvent de la convention collective des ONFA et 49 de la fonction publique de la Polynésie française. Ce personnel est réparti à Thétim, Ourya, Réatéataha, Touboué, Rapa et Ouapo. En renfort du personnel dénombré, si avant 37, si j'ai dit, j'ai été nécessaire pour entretenir le patrimoine de l'établissement est estimé à 5,616,248,172 francs. Il est fait état dans le rapport d'activité de l'établissement d'un manque manifeste de personnel et de l'absence de crédit pour permettre de nouveaux recrutements. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. Vous pouvez lire ce tableau silencieusement. L'effet financier marquant de l'exercice. Pour l'exercice 2005, l'Institut a dû tenir compte de produits issus de neutralisation des bâtiments affectés pour un montant de 159,350,000 francs CP et de la Côte-Pas des subventions d'investissement ont viré au compte de résultats pour un montant de 116,582,371 francs CP. Ces écritures ont pour objet d'amortir tous les bâtiments affectés à l'Institut et d'étaler les dépenses en investissement effectuées par subvention. Examen du compte financier. En Grande-Mars, à la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'IGSPF se présente comme suit. Je vous laisse lire silencieusement ces tableaux, ainsi que le deuxième, c'est-à-dire le compte financier de 2004. Et on va sur les recettes, les recettes en fonctionnement. Elle s'élève à 781,381,335 francs CP et se compose comme suit. Les ressources propres pour un montant de 23,119,410 francs. Elles proviennent de la location des piscines territoriales, la location de la cantine, des salles et de l'amphithéâtre de l'ITGS, des ressources tirées de la formation et de l'hébergement à l'ITGS. Les ressources affectées d'un montant de 482,168,041 francs. La délibération numéro 84-1035-AT du 6 décembre 1984 a institué une taxe pour le développement du sport sur la base d'un prélèvement par litre de bière importée ou fabriquée localement à hauteur de 20 francs CP par litre. Ce taux est passé à 25 francs en 2000, principale ressource de l'IGSPF. Les recettes issues de cette taxe ont évolué comme suit. Alors là, je vous invite chaleureusement à lire ce tableau sur les taxes, sur l'alcool qui finance donc le sport. Comme ça, vous saurez combien on consomme d'alcool, de bière chez nous. Il est à noter que les recettes de la taxe pour décembre 2004, d'un montant de 35,979,914 francs CP, ont été mandatées en janvier 2005. Les autres ressources d'un montant de 276,293,884 francs, elles correspondent à des écritures comptables de régularisation afin d'amortir les bâtiments affectés et d'étaler les biens acquis sur subventions d'investissement. L'enrichissement que les subventions d'équipement procurent à l'Institut constitue une libéralité et, à ce titre, elles doivent être enregistrées dans les produits. Le rattachement au résultat est allé sur un certain nombre d'exercices. Les recettes en investissement, elles s'élèvent à 336,191,456 francs CP, proviennent pour 66,6% de la comptabilisation, de l'amortissement, des immobilisations, soit 223,813,696 francs, 33,4% des subventions d'investissement pour un montant de 112,377,760 francs CP, répartis comme suit. Encore, vous lisez le tableau silencieusement. Les dépenses, les dépenses en fonctionnement, elles s'élèvent à 664,586,075 francs CP et se décomposent comme suit. Encore un tableau à lire silencieusement. Les dépenses en investissement, elles s'élèvent à 405,358,859 francs CP, dont 32% des dépenses d'immobilisation corporelle et incorporelle, 629,426,488 francs CP, 68% correspondant à la contrepartie des écritures comptables de régularisation enregistrées en recettes en section de fonctionnement. Les dépenses d'immobilisation corporelle et incorporelle financées par les subventions d'investissement, le tableau vous lisez silencieusement. Les dépenses d'immobilisation incorporelle, non financées par les subventions d'investissement, encore un tableau à lire silencieusement. Les éléments déterminants du résultat, comptes de résultats, encore un tableau à lire silencieusement. Pour l'année 2005, le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire de 116,995,260 francs CP. L'évolution de la structure financière de l'établissement, qui traduit son état patrimonial, s'analysera à partir du bilan simplifié des trois derniers exercices que vous pouvez lire silencieusement dans le tableau ci-dessous. Sur l'évolution de la situation financière de l'Institut 2002 à 2005, encore un tableau à lire silencieusement. A la clôture de l'exercice 2005, l'IGSPF présente un excédent de 116,995,260 francs CP en fonctionnement, un déficit de 69,167,403 francs CP en investissement, un excédent global de 47,827,857 francs CP. L'excédent en fonctionnement constaté au 31 décembre 2005 a permis de réduire le déficit en fonctionnement cumulé depuis 2002. Le résultat global cumulé de l'IGSPF à la fin de l'exercice 2005 s'élève à 146,883,768 francs CP répartis comme suit. Un déficit de 274,965,081 francs en fonctionnement, un excédent de 321,848,849 francs CP en investissement. Le déficit constaté en fonctionnement s'explique par le montant important des dotations aux amortissements qui n'est qu'une écriture de régularisation et dont la contrepartie s'inscrit en recette en investissement. Évolution des dotations aux amortissements de 2002 à 2005, le tableau, vous le lisez silencieusement. Affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de l'IGSPF présente un résultat global positif de 47,827,857 francs CP. 2,99,055,911 francs CP et 2,546,883,768 francs. Quant au résultat de la section de fonctionnement d'un montant de 116,995,260 francs, il est affecté au compte 119 reports à nouveau. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse des sports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci Madame Birk. La discussion générale est ouverte sur ce rapport, à savoir 18 minutes pour le Tahou El A25, pour l'UPLD, 6 minutes pour les non-inscrits et 11 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble. J'invite le premier intervenant du groupe Tahou El Aouira qui va prendre la parole. Il n'y a personne au groupe Tahou El Aouira qui va prendre la parole pour ce dossier. Je vais me retourner vers le groupe UPLD en attendant que le groupe Tahou El Aouira trouve son rapport. Pour personne, le groupe Polynésien Ensemble, vous avez la parole pour le premier intervenant, M. Ropito. Le présent projet de délibération a pour objet d'approuver le compte financier pour l'exercice 2005 et d'affecter le résultat en report à nouveau de l'IJSPF. Cet établissement est géré par un conseil d'administration proposé de 17 membres, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports et de 7 représentants de l'APF. En termes de moyens, le personnel, l'IJSPF dispose de 78 agents, dont 29 sont des enfants et 49 fonctionnaires titulaires de la fonction publique. En plus de ces agents, cet établissement a eu recours à 37 CIG et 10, afin de pouvoir entretenir le patrimoine de l'établissement estimé à 5,616,241,172 francs. Car l'établissement manque de personnel, mais également de budget pour le recrutement de ces derniers. En termes de finances, les grandes lignes du compte financier de cet établissement montrent les résultats suivants. 1. Un montant de 1,117,772,789 francs-cp pour le total des recettes. Pour 2005, le montant total des recettes a augmenté de 16% par rapport à 2004. Près de 70% du total des recettes provient des recettes en fonctionnement, principalement grâce à l'évolution de la taxe pour le développement du sport et à la comptabilisation d'amortissement, d'immobilisation et subvention d'investissement. 2. Un montant de 1,069,944,934 pour le total des dépenses. Le total des dépenses a augmenté de près de 19% comparé à 2004. Ces dépenses sont principalement liées au fonctionnement propre de l'établissement, à la rémunération du personnel, à la contrepartie des écritures comptables de régularisation et les immobilisations corporelles et incorporelles financées par les subventions d'investissement. Troisièmement, on constate une légère augmentation depuis le résultat de 2004. Cette augmentation est due à une nette augmentation du résultat de la section d'un fonctionnement malgré le déficit de la section d'investissement. Grâce aux chiffres réalisés en 2005, l'établissement présente un fonds de roulement augmenté de près de 50% par rapport à 2004, soit 146,883,760. Quant aux résultats de fonctionnement, il est affecté en compte de report à nouveau pour un montant de 116,995,260. Il est quand même intéressant de savoir si l'ISPF a fait un appel d'offres concernant l'entretien du patrimoine de l'établissement. Ceci afin de savoir si cela ne présenterait pas un coût de moindre importance au lieu de recruter du personnel. Il faut savoir que les charges du personnel en moins à payer représentent 41% des dépenses du fonctionnement. Merci de votre attention. Merci, M. Rupito, pour le groupe d'Awera-Wiratira. M. Theta, vous avez la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants, chers courègues Yorama. Pour réaliser la mise en œuvre de sa politique en faveur du développement des activités sportives, le pays est en mesure de s'appuyer, d'une part, sur un service administratif, le service de la jeunesse et des sports en charge synthétiquement de l'action réglementaire et sur un établissement public à caractère administratif, l'Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française, en charge essentiellement de la gestion des équipements et installations sportives du pays. Le texte soumis à présent à notre examen a pour objet de nous faire approuver le compte administratif de l'exercice 2005 de cet établissement public qui constitue donc un rouage essentiel pour ne pas dire pivot de l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la pratique sportive. Pour aller à l'essentiel, les données mentionnées au rapport permettent de dégager les enseignements suivants. En premier lieu, d'une année sur l'autre, entre 2004 et 2005, les moyens financiers globaux de l'Institut ont évolué positivement, passant de plus de 476 millions de francs pacifiques et à près de 782 millions de francs pacifiques. En second lieu, cette évolution positive apparente est toutefois attempérée car le produit de la taxe parafiscale intègre en janvier 2005 une recette générée en réalité au titre du mois de décembre 2004 et parce qu'une part importante des ressources corresponde en réalité à des écritures comptables de régularisation sur l'amortissement des bâtiments affectés et étalement de biens acquis sur les subventions d'investissement. En troisième lieu, le résultat de la section de fonctionnement dégage un excédent de près de 117 millions de francs pacifiques néanmoins amoindri sur un déficit de la section d'investissement de près de 70 millions de francs pacifiques, toute chose permettant au final de comptabiliser un solde bénéficiaire de près de 48 millions de francs pacifiques globalement similaire à celui observé au 31 décembre 2004. Ce solde permet d'augmenter encore le fonds de roulement de l'établissement qui atteint en fin de l'exercice 2005 près de 147 millions de francs pacifiques. Ces réalités positives permettent évidemment d'attester d'une situation financière saine, mais traduisent-elles vraiment que cet établissement dispose des moyens de mener une politique ambitieuse en matière de maintenance et d'adaptation de nos installations sportives sur l'ensemble du pays. La question apparaît d'une certaine pertinence de la lecture du rapport lorsque celui-ci fait mention en page 1, je cite. En renfort du personnel dénombré ci avant, 37 CIG et 10 GIG ont été nécessaires pour entretenir le patrimoine de l'établissement estimé à 5,616,248,172 francs pacifiques. Il est fait état dans le rapport d'activité de l'établissement d'un manque manifeste de personnel et de l'absence de crédit pour permettre de nouveaux recrutements. de l'établissement. A l'évidence, le développement des installations sportives et l'obligation de maintenir en bon état celles existantes sont des objectifs que tous les pouvoirs publics doivent avoir à l'esprit. Or, l'analyse des données budgétaires fait apparaître une relative stagnation sur la période observée des volumes de crédits affectés à cette politique. Dans cette condition, je crois utile d'interroger le ministre sur la politique qui est la sienne pour concilier l'exigence que nos équipements sportifs demeurent adaptés à leur vocation et se multiplient avec la nécessité d'une évolution maîtrisée de nos dépenses publiques. Pour le reste, le groupe Tahoui Rahoui de Atira ne manquera pas de voter en faveur du projet de délibération qui lui est proposé. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Theta. Y a-t-il d'autres intervenants sur ce rapport ? Plus personne ne veut intervenir. Je vais me retrouver vers le gouvernement. M. le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord intervenir sur l'interrogation de M. Ropito concernant l'entretien du parc de l'IJSPF, notamment la possibilité de le confier à des prestataires privés. Cette possibilité a bien fait l'objet d'une réflexion, mais il faut savoir que l'entretien de ce parc ne se limite pas uniquement à l'entretien proprement dit. Nous avons également la tâche de gardienner tout ce parc. Ensuite, nous avons également la tâche d'animer ce parc. Et ensuite, il y a un entretien proprement dit. Mais comme vous le savez, ce n'est pas uniquement le nettoyage. Il y a aussi un entretien assez spécialisé, notamment au niveau des terrains de sport. Ce que je voudrais dire aussi ici, c'est que ce parc est utilisé par deux grandes catégories de clientèle. Vous avez les usagers venant des scolaires qui constituent à peu près 60% de ce parc d'usagers et 40% concernent les acteurs du sport civil. Et donc, c'est pourquoi l'entretien de ce parc est effectivement très lourd. Et si l'IJSPS a été dans le passé obligé de faire appel à l'intervention de plusieurs CIGES et DIGES, c'est bien parce que, comme le rapport le mentionne très bien, il manque cruellement de personnel. Pour répondre ensuite à l'intervention du représentant du Tahoeira, je pense que ce n'est un secret pour personne que beaucoup, beaucoup, notamment de communes, d'îles éloignées, sollicitent la mise en place de structures par le biais de l'EJSPF et que ce souci est bien celui du gouvernement que je représente aujourd'hui. parce que, comme on vient de le constater aussi avec la consommation d'alcool qui, malheureusement, est la principale source de revenus, on est obligé de développer cette activité de jeunesse et de sport pour enrayer certains mots que notre société confronte actuellement. Voilà. Pour ma part. Merci, monsieur le ministre. Nous allons passer à la délibération. Je vais demander au rapporteur de lire l'article premier. Madame Burke, article premier. Merci, madame la présidente. Je vous remercie pour votre politesse. Article premier. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 1,117,772,791 francs. Se décomposant ainsi, section de fonctionnement, 781,581,335 francs. Section d'investissement, 336,191,456 francs. Ce qui fait un total de 1,117,772,791 francs. Merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article premier. Monsieur Théry 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 Théry, vous avez la parole. Ma question D'avance, aujourd'hui, c'est une question quand on s'appelle la tyranny monte et c'est de plus en dé данige. Notre ministre de la jeunesse a bien pu répondre à toutes les questions demandées par les représentants. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, M. Théditero. Il y a d'autres intervenants. Les personnes ne veulent intervenir. Nous allons passer au vote de l'article 1er qui est pour. A l'unanimité, l'article 1er est adopté. L'article 2, Mme le rapporteur. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 1,69,944,934 francs-yp. Se décomposant ainsi, section de fonctionnement, 664,586,75 francs-yp. Section d'investissement, 405,358,859 francs-yp. Ce qui fait un total de 1,69,944,934 francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 2. Aucune intervention. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote. Même vote d'article 2 adopté à l'unanimité. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2005 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Recette en francs-yp. Section 1 de fonctionnement, 781,581,335 francs-yp. Section 2, investissement, 336,191,456 francs. Ce qui fait un total de 1,117,772,791 francs. En dépense, section 1 de fonctionnement, 664,586,075 francs. Section 2, investissement, 405,358,859 francs-yp. Ce qui fait un total de 1,069,944,934 francs-yp. En résultat, section de fonctionnement, plus 116,995,260 francs. Section 2, investissement, moins 69,167,403 francs. Ce qui fait un total de plus 47,827,857 francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 3. Aucune intervention. Nous passons au même vote pour l'article 3. Même vote, article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un excédent de 116,995,260 francs-yp. Est affecté au compte 119, report à nouveau 116,995,260 francs-yp. Article 4. Il n'y a pas d'intervention. M. Territiho, vous avez la parole. Nous avons un excédent de 116,995,260 francs-yp. Et si vous avez un excédent, ça veut dire que la boîte a été bien gérée. Voilà, c'est tout. Merci bien. Merci, M. Territiho. Y a-t-il d'autres intervenants ? Aucune autre intervention. Article 4. Même vote. Même vote. Article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Article 5. Aucune intervention. Parce qu'on vote. Même vote. Article 5. Même vote. Article 5 adopté sur l'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous continuons nos travaux. Alors, nous allons passer au rapport, au dernier rapport. Alors, pour le rapport numéro 136-2006, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur un projet de loi, autorisant la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Et comme ce rapport a déjà été adopté à Paris le 19 octobre 2005, et compte tenu de sa publication au journal officiel de la République française, suite à son adoption par le Parlement, il n'y a donc plus lieu de l'examiner. Ce rapport est donc retiré de l'ordre du jour. Et nous allons passer au dernier rapport, à savoir le rapport numéro 123-2006. Et le rapporteur désigné pour ce dernier rapport était Mme Danielle Persegal, qui est absente de l'hémicycle. Alors, compte tenu, c'est un rapport qui a été étudié par la Commission des affaires économiques. Et conformément à l'article 28 de notre règlement intérieur, il appartient au président de cette commission de nommer le rapporteur. Et comme le président de cette commission est M. Lison Marcelin, qui est aussi absent, alors c'est la vice-présidente Mme Maréa qui est chargée de nommer un nouveau rapporteur sur ce rapport, ou sinon de prendre le rapport. Vous êtes rapporteur ? Voilà, Mme Maréa est le rapporteur de notre dernier rapport. Madame, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants, Par lettre numéro 269-PR du 9 octobre 2006, le président de la Polynésie française a fait parvenir, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat du port autonome de Papé-Pé. Rappel sommaire des missions et des moyens. Les missions, créées par la délibération numéro 62-2 du 5 janvier 1962 modifiées, le port autonome de Papé-Pé est doté, depuis le 1er janvier 1998, du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Il est chargé, entre autres, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement, de reconstruction, d'aménagement des zones industrielles portuaires et de plaisance, de l'exploitation et de l'entretien de tous les ouvrages portuaires, ainsi que de la police du port et de ses dépendances en application des dispositions relatives au Code des ports maritimes de la Polynésie française, adopté par délibération numéro 2001-5, APF du 11 janvier 2001, de la gestion du domaine foncier et immobilier propre et affecté. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par l'arrêté numéro 1473-CM du 26 décembre 1997 modifié. Le port autonome de Papé-Pé est géré par un conseil d'administration composé de 10 administrateurs dont le président est le ministre chargé des ports. Un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française compte parmi ses administrateurs. Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Statut du personnel en 2003-110, en 2004-114, en 2005-110. Personnel navigant en 2003-18, en 2004-18 et en 2005-le-même chiffre. Contrats en 2003-4, en 2004-5 et en 2005-6 effectifs réels, en 2003-132, en 2004-137 et en 2005-134. Les moyens financiers mis à la disposition du port autonome depuis trois ans ont évolué comme suit. Je vais vous lire que le total a l'année 2003 2,757,378,124 francs. L'année 2004, 2,780,105,673 et en 2005-3,080,970,586. Examen du compte financier. Exécution du budget de l'exercice 2005. Les grandes masses. A la clôture de l'exercice 2005, le compte financier de l'établissement se présente comme suit. En recette de fonctionnement. 3,080,970,586. En section 2 d'investissement. 677,751,881. Et au total, 3,758,722,067 francs. En dépenses. En section de fonctionnement. 2,083,430,361 francs. En section d'investissement. 1,286,513,907. Et au total, 3,369,944,268. Les résultats en section de fonctionnement. 997,540,225. En section d'investissement. Moins 608,762,426. Et le total de résultats. 388,777,799. A l'issue de l'exercice 2005, les recettes de fonctionnement se montent à la somme de 3,80,970,586 francs. Contre 2,780,105,673 francs. En 2004. Elles sont constituées par ordre d'impentance. Des produits d'exploitation qui représentent 97,62% de ces recettes de fonctionnement et qui regroupent les prestations de services portuaires pour 76,70% composées de prestations portuaires. Remorquage, l'amonnage, produits de la cale de halage. Et des droits de port, amarrage, droits de quai, magasinage et taxes de péage. Les produits de la taxe de péage représentent à eux seuls 63,4% des prestations de services portuaires. Et les produits d'activité annexe pour 20,92% revenus du domaine terrestre maritime et souterrain. Des annulations des dépenses antérieures des produits financiers et produits exceptionnels qui représentent 2,38% des recettes de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2005 à 2,83,430,361 francs contre 1,903,259,774 francs en 2004. Les recettes d'investissement qui se montrent à 6,77,751,481 sont constituées principalement de l'affectation des dotations aux provisions et aux amortissements nécessaires au financement du programme d'équipement de l'année. Et tiennent compte de la perception de la subvention allouée par le FREP dans le cadre des travaux d'extension du quai de pêche de Foré-Houté, soit 50,2 millions. Les dépenses d'investissement se sont élevées en 2005 à 1,286,513,907 francs pour une prévision budgétaire de 1,831,106,783 francs, dont 268,765,323 francs. Au titre du remboursement du capital des emprunts contractés auprès de l'Agence française de développement, les crédits reportés sur l'exercice 2006 se montent à 532,651,937 francs. Les éléments déterminants du résultat. Les charges totales en 2005, 2,083,430,361. Pour les produits en 2005, 3,080,970,586 et le résultat intermédiaire au total, 997,540,225 francs. Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus, le résultat d'exploitation excédentaire est obtenu grâce à l'affectation des produits de la taxe de péage en section de fonctionnement. En 2003, au total, 897,662,132 francs. En 2004, 876,845,899 francs. Et en 2005, 997,540,225. On remarquera notamment pour les charges. Le total des charges s'élève à 2,083,430,361 francs sur trois exercices. Les charges ont évolué comme suit. En 2003, 1,869,655,992 francs. En 2004, 1,903,259,774 francs. Soit plus 1,80%. En 2005, 2,083,430,361 francs. Soit plus 9,47%. Les frais de personnel évoluent de la manière suivante sur les trois derniers exercices. En 2003, 727,842,295 francs. Représentons 54,23% des dépenses réelles de fonctionnement. Soit plus 5,90% par rapport à 2002. En 2004, 769,541,215 francs. Représentons 58,74% des dépenses réelles de fonctionnement. Soit plus 5,73% par rapport à 2003. En 2005, 779,896,706 francs. Représentons 52,91% des dépenses réelles de fonctionnement. Soit plus 1,35% par rapport à 2004. Les autres charges de gestion courante sont constituées des pètes sur créances irrécouvrables. 18 millions et d'annulations de recettes sur les exercices antérieurs. 20,25,415 francs. Les frais financiers d'un montant de 105,683,670 francs. Représentent 7,17% des charges réelles de fonctionnement. L'impôt sur les bénéfices est passé de 4 millions à plus de 70 millions. En raison d'un niveau faible d'investissement par rapport au montant de la taxe de péage. Pour les produits, le total des produits est passé de 2,757,318,124 francs en 2003. Et à 2,780,105,673 francs en 2004. Pour atteindre 3,80,970,586 francs en 2005. Soit une augmentation de 11,74% sur trois exercices. Les produits d'exploitation, taxes de péage incluses, ont varié de 2,728,867,583 francs en 2003. A 2,764,966,273 francs en 2004. Et 3,22,999,139 francs en 2005. A l'intérieur de ces produits d'exploitation, la taxe de péage a évolué de 1,335,333,508 francs en 2003. A 1,359,267,076 francs en 2004. Pour atteindre 1,497,861,365 francs en 2005. Le montant des produits financiers correspond sensiblement à celui de l'exercice 2003 avec 11,112,586 francs en 2005 contre 21,083,041 francs en 2002. 9,027,152 francs en 2003. Et 2,174,605 francs en 2004. Cette nouvelle augmentation est due exclusivement à l'augmentation des montants des placements de trésorerie effectués en bons du trésor négociable. Les produits exceptionnels d'un montant de 46,858,951 francs augmentent fortement par rapport à 2,004,12,974,795 francs. Ces produits concernent pour l'essentiel le remboursement par la CPS des indemnités journalières, 9,470,369 francs. La prise en charge d'une partie des débés consécutifs aux gestions de faits constatés dans les années 80, 6,213,365 francs et l'opération d'or constituée par l'amontissement de la subvention d'équipements virés au point de résultat, 24,906,412 francs en 2005 contre 3,350,000 en 2004. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial du port autonome de propriété sur les trois derniers exercices. À l'actif au total, en 2003, 17,622,426,448 francs. En 2004, 19,494,996,850,000 en 2005. 20,373,473,477,640. Au passif, le total de 2003, 17,622,426,448,000 en 2004. En 2004, 19,494,996,850,000 en 2005. 20,273,477,640 fonds de roulement. La situation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit sur les trois dernières années. En 2003, 866,328,270 francs. En 2004, 1,420,824,426 francs. En 2005, 1,809,602,225 francs. Taux d'endettement. Le taux d'endettement s'établit à 14,30% et a évolué comme suit. En 1997, 7,69%, en 98, 7,6%, en 99, 2,47%, en 2000, 1,69%, en 2001, 1,8%, en 2002, 14,52%, en 2003, 12,50%, en 2004, 16,86%, et en 2005, 14,30%. Affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2005, le compte financier du port autonome de propriété présente un résultat global positif de 388,777,799 francs. Ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 1,420,824,426 francs au début d'exercice à 1,809,602,225 francs à la clôture de l'exercice budgétaire. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2005 d'un montant de 997,540,225 francs, il est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 608,762,426 francs pour l'année et à une partie du besoin de financement antérieur. Rectification du compte financier 2004. Le document joint au présent rapport devra remplacer celui joint au compte financier 2004. En effet, suite à une erreur de saisie dans le tableau général situation finale, le fonds de roulement reste identique, mais la répartition est modifiée entre le résultat de fonctionnement et la différence de financement. Cette modification n'a aucune conséquence, ni sur les résultats approuvés par le Conseil d'administration et l'Assemblée de la Polynésie française, ni sur l'affectation du résultat. Après avoir pris acte des résultats du groupe du compte financier du port autonome de propriété pour l'exercice 2005, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération si joint. Merci Madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. J'invite le premier intervenant du groupe Tawera-Wiratira à prendre la parole sur ce dossier. Vous n'avez aucun intervenant pour le groupe UPLD ? Est-ce que vous n'avez aucun intervenant pour le groupe UPLD ? Vous avez la parole. Bonjour Madame la Présidente. Merci. Chers représentants, bonjour. Ceux qui sont dans le public, qui sont très peu, bonjour. Mais avant de commencer mon intervention, je voudrais saluer tout particulièrement aujourd'hui notre nouveau Président de la République, qui est Nicolas Sarkozy. J'aimerais bien qu'on puisse l'applaudir, ne serait-ce qu'un peu. Je demande à tous mes collègues d'applaudir. Donc, nous a demandé d'adopter le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat du port autonome de Papéité. Avec une économie tournée vers l'import et l'export, le port autonome a toujours été considéré comme un lieu stratégique de la Polynésie. Vitrine ouverte sur le monde, le véritable essor du port de Papéité avait découlé de l'implantation au début des années 60 du Centre d'expérimentation du Pacifique et de la nécessité pour les autorités militaires de disposer d'une base arrière navale parfaitement équipée à Péité. À la création de l'établissement public port autonome de Papéité, le 5 janvier 1962, se sont succédés les grands travaux d'extension des installations existantes, comprenant notamment la construction de la dique récifale d'une longueur de 2,2 km sur 5 m de hauteur et le remblément de l'îlot de Motutin. Cette principale phase de travaux dura près de 4 ans pour s'achever par l'inauguration du nouveau port de Papéité le 29 juin 1966. À l'inauguration, la longueur des quais était passée de 300 à 1 100 m, les terres pleines de 4 000 à 50 000 m3 et les entrepôts de 10 000 à 22 500 m3. Le coût total des ouvrages s'élèvera à l'issue des travaux de 1,086 milliard de francs CP, dont 931 millions pris en charge par l'État, 55 millions par le territoire et 100 millions par le nouveau port autonome de Papéité. Depuis cette date, soit plus de 35 ans à ce jour, le port est en continuelle extension. Depuis l'adoption par notre Assemblée de la délibération numéro 97 tirée 231 du 22 décembre 1997, le port autonome de Papéité est doté du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Cette délibération a été complétée par l'arrêté en Conseil des ministres numéro 1473 du 26 décembre 1997, lequel fixe les règles afférentes à son organisation interne et à son fonctionnement. Fort de ce nouveau régime juridique et des nouvelles perspectives de développement qu'il offre désormais, en termes de souplesse de gestion notamment, le port autonome de Papéité dispose d'actu majeur pour concilier les impératifs liés à sa mission de service public avec les attentes de ses partenaires économiques. Les travailleurs de Motuta et de Faré-Oté dorment beaucoup au port qui leur offre de nombreux services. Les opérations de remorquage par les Aïto 1 et Aïto 2 sont effectuées pour tous les mouvements de navires de plus de 3 000 mètres cubes, la fourniture d'eau et d'électricité aux navires qui le souhaitent, des opérations d'assistance maritime aux navires échoués et en difficulté. Ce que l'on constate en premier lieu dans le rapport, c'est que le port autonome dispose de finances saines, des recettes supérieures aux dépenses pour un résultat final de 388,777,799 francs et une augmentation du fonds de roulement qui passe de 1,420,824,426 francs à 1,809,602,225 francs. À la clôture d'exercice, ce qui lui permet d'investir sereinement pour l'avenir. Ainsi, les dépenses d'investissement pour l'année 2005 s'élèvent à 1,977,094,545 francs. Pour information, le 28 avril 2007, l'établissement a investi 16 millions de francs dans la construction de 5 petits pharets de style local de 6 mètres par 3 qui permettent d'abriter les passagers et les familles des équipages patientant sur le quai du cabotage lors des arrivées et départs des gaulettes insulaires. En 2008, une surface de 20 hectares accueillera des entreprises industrielles et du tertiaire, notamment de la construction et réparation navale. Coût de cette première tranche 1 milliard de francs. Sous les yeux du président de la Polynésie française et de nombreux ministres, les premiers tractopelles ont débarqué le 17 avril sur la future zone industrielle de Faratea. On pourrait attendre de ce dernier investissement un nouveau souffle économique à la presqu'île permettant ainsi à plus d'un millier de jeunes de trouver du travail demain. Pour toutes ces raisons, des encouragements doivent être apportés à l'équipe dirigeante du port autonome de Papété et le groupe Polynésien Ensemble votera favorablement au présent projet de délibération. Merci. Merci, Mme Parker. Y a-t-il d'autres intervenants ? Aucune intervention. Alors, nous allons passer à la délibération. Mme le rapporteur, article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du port autonome de Papété pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 3,758,722,067 francs. Nous décomposons ainsi section de fonctionnement 3,80,970,586 francs. Section d'investissement 677,751,481 francs. Au total, 3,758,722,067 francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est éclatement sur l'article 1er. La discussion est écrite sur l'article 1er. Aucune intervention. Nous allons passer au vote de l'article 1er. qui est pour qui est pour à l'unanimité. L'article 1 est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du port autonome de Papété pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 3,369,944,268 francs. Se décomposant ainsi. Section de fonctionnement 2,083,430,261 francs. En section d'investissement 1,286,513,907 francs. Soit au total, 3,369,944,268 francs. La discussion est ouverte sur l'article 2. Aucune intervention sur l'article 2. Nous allons voter l'article 2. Même vote. Même vote. Article 2 adopté à l'unanimité. Article 3. Article 3. Le compte financier du port autonome de Papété pour l'exercice 2005 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, section de fonctionnement 3,080,970,586 francs. En section d'investissement 677,551,481 francs. Soit au total, 3,758,722,067 francs. En dépenses, section de fonctionnement, 2,083,430,361 francs. En section d'investissement, 1,286,513,907 francs. Soit au total, 3,369,944,268 francs. Résultat en section de fonctionnement, 997,540,225 francs. Et en section d'investissement, moins 608,762,426 francs. Soit au total de 388,777,799 francs. Article 3, la discussion est ouverte. Monsieur Tétouni, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, c'est juste à titre de présentation pour le rapport. Et je souhaiterais, Madame la Présidente, que vous interveniez auprès du gouvernement, notamment auprès du ministre concerné, pour les futurs rapports, que c'est pour une meilleure lisibilité, notamment au niveau des fonds de roulement, c'est-à-dire les résultats qui arrivent en dernier après l'analyse du bilan, c'est qu'on ne retrouve pas au niveau des fonds de roulement les mêmes résultats. On ne retrouve pas les mêmes résultats au niveau des fonds de roulement, aussi bien par le biais des ressources que par le biais des actifs circulants. Voilà, c'est juste à titre de présentation et d'information pour une meilleure lisibilité pour nos collègues de l'Assemblée. Malou. Merci, M. Tépanoui. Y a-t-il d'autres interventions ? Sur l'article 1, aucune. Nous allons passer au vote de l'article 3. Même vote. Même vote, article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un excédent de 997 540 225 francs, est affecté au compte 10 688 réserves et diverses soldes créditeurs, 997 540 225 francs, pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 608 762 426 francs, pour l'année, et une partie du besoin de financement antérieur. La discussion est ouverte sur l'article 4. Aucune intervention. Nous allons passer au vote de l'article 4. Même vote. Même vote, article 4 adopté. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Voilà. Merci, madame la rapporteure. Article 5. Aucune intervention. Même vote pour l'article 5. Même vote, article 5 adopté pour l'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote, l'ensemble de la délibération est adopté à l'unanimité. Nous poursuivons notre ordre du jour. Nous venons au point 6, à savoir l'examen de la correspondance. Je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Madame la présidente, tous les représentants ont dans leur dossier de silence le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée de la Polynésie française du 5 avril 2007 et arrêté le 9 mai 2007. Voilà, madame la présidente. Oui, madame Burke, c'est une explication de vote. Article 18 sur les rappels à l'ordre et les réclamations, rappels au règlement. Je vous l'ai dit, j'attendais justement la fin de la séance pour intervenir sur un sujet qui était intervenu en début de séance sur lequel je n'ai pas pu intervenir, mais qui me paraissait important, notamment sur la liste qui a été établie en début de séance sur les différentes commissions extérieures. Juste parce que je me trouvais dans le conseil d'établissement du lycée polyvalent de Travaux. Je sais qu'aujourd'hui, c'est madame Parker-Elyanov. Il n'y a pas de problème là-dessus. La seule chose que je tiens, c'est qu'elle assiste le plus souvent à ces... Je demande d'assister au conseil d'administration parce que ce lycée a beaucoup de problèmes, notamment sur la sécurité, et nécessite un suivi. Et donc, d'être très à l'écoute des problèmes qui se passent sur ce lycée-là. Je le tiens parce que notre ministre à l'époque, Marius Raputo, avait mis ce lycée sur les problèmes de sécurité en priorité sur tout ce qui devait, notamment sur les travaux de sécurité. Donc, étant donné que vous reprenez ce dossier, je vous invite à vraiment participer parce que c'est important. L'autre chose, c'était également sur le comité de pilotage interministériel relatif au nouveau pôle économique de travaux. Bon, il n'y a que Noa qui est là. Moi, je voulais juste dire que je regrettais que vous n'ayez pas pensé à me mettre dedans. Cela me concerne, je connais bien cet endroit. Je pense que c'est dommage que vous ayez pensé qu'à vous. Vous aurez pu être un peu plus objectif. Vous allez décider pour des communes qui ne sont pas forcément les vôtres. Et donc, c'était juste pour vous dire, soyez très proche des populations sur ce sujet-là. Nous, on l'a été. Et donc, si vous omettez de prendre les élus de ces communes-là, je vous demanderai d'être très attentif, non seulement aux maires, parce que ce sont vos maires, mais écoutez aussi l'opposition sur ce secteur-là, notamment sur les problèmes d'environnement, sur les problèmes de déplacement de population. Voilà. Maro. Merci, Mme Bec. Je prends acte de votre intervention. Mais je veux quand même ouvrir une parenthèse à titre personnel pour vous faire rappeler que l'année dernière, en parlant de commission extérieure, à Réatea, il y a le lycée d'Otouroua et le lettre d'Otouroua, le lycée professionnel d'Otouroua. Nous étions deux élus de Réatea, à savoir Mme De Roatea et moi-même, à avoir demandé à siéger dans un des établissements. Eh bien non. C'est M. Jacques Ibrion, qui est originaire de Bourboura, qui était représentant dans tous les établissements de Réatea. Non, c'était juste pour vous donner un petit souvenir aussi. Bon. Je ne vais pas polémiquer sur ça. Nous continuons notre ordre du jour au point 7. Concernant la prochaine séance, si l'Assemblée est d'accord, je propose de laisser la diligence au président de l'Assemblée pour se fixer la date et l'heure de notre prochaine séance. Nous allons passer au vote. Vous voulez intervenir ? Mme Tahirou, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais rebondir et remercier Mme Parker et Léanor pour avoir une pensée pour notre nouveau président de la République. Mme la Présidente, je pense aussi que notre institution, l'Assemblée, devrait pavoiser les drapeaux, puisque toutes les gendarmeries, je sais qu'aujourd'hui, pavoisent aussi leurs bâtiments. Nous sommes une institution et j'estime que j'étais aussi très malheureuse puisque j'ai représenté le président de l'Assemblée le 8 mai. Il n'y a pas eu les drapeaux qui doivent décorer notre institution. Et je pense que là, d'un point de vue administratif, il faut le faire. Voilà, c'est une demande. J'en ai parlé au Président du groupe Tahouira et il m'a chargée de pouvoir dire ce message. Merci. Merci, Mme Théron. Je prends acte de votre intervention. Mme Parker, vous avez la parole. J'aimerais répondre à notre collègue Sabrina pour lui dire que je tenais compte de ses conseils et en plus pour lui rappeler que si j'ai pris le collège de travaux et le lycée, c'est parce que beaucoup de nos élèves, de nos lycéens et tout, viennent des tomes autour. Je tiendrai compte aussi de l'opposition. Merci. Merci, Mme Parker. Alors, nous allons passer au vote de la question que je soumise à l'Assemblée, à savoir laisser la diligence au président de l'Assemblée de fixer la date et l'heure de notre prochaine séance qui est pour l'unanimité. Merci. Notre dernier point de notre ordre du jour. Nous avons épuisé notre ordre du jour. Voilà, mesdames et messieurs les représentants. Je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite un bon retour dans vos circonscriptions respectives. Oui, Mme Sylvia Nteroatea, ne vous en faites pas. Il y a un repas qui est prévu à midi pour nous, les élus. Ne vous inquiétez pas, parce que moi, j'y tiens aussi, personnellement, à ce qu'on puisse nous donner à manger. Le repas sera servi pour nous. Alors, bon week-end à tous et bonne pêche. Voilà, la session est close. Merci.